bon qu'est ce qui me fait lui et là on doit travailler à chanter un chantier c'est l'interview bonjour bonjour ouais toi travail moi je fais l'introduction les amis bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se reprend une toute nouvelle vidéo one tad le micro il me casse là j'ai l'employé qui c'est pas grâce c'est les restos du coeur ici n'hésitez pas voir sa chaîne ça remboursera ce sont sa bonne action j'ai couru à tessin mais je vous prends une petite minute pour vous parler de car vertical les amis car vertical c'est quoi c'est le site qui vous permet de vérifier votre véhicule moto voiture avec l'immatriculation ou le vin que vous trouvez sur le pare brise le plus souvent pour les voitures et le site qui vous permet du coup de voir si le quilométrage a été falsifié s'il a été volé ou s'il ya eu des accidents on va voir ici que sur le rapport le véhicule vient de pologne il a été importé en france immatriculé en france il n'est pas volé la courbe kilométrique elle est nickel il n'y a pas de souci mais on va voir qu'il ya eu un petit dommage si les photos ont été communiqués par l'assurance on va les retrouver directement sur le dossier car vertical donc là on est sur un traceur 900 vous allez voir il a mangé aïe 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 par contre il était magnifique un couleur bon par contre il y avait une ligne d'origine mais là ah ouais vraiment il ya eu un sacré carton bon là je pense pas vous allez racheter une moto comme ça donc voilà mais si jamais pour des véhicules comme c'est facile de refaire un véhicule à neuf bah franchement des fois vous pouvez avoir des surprises en tout cas j'espère que c'est juste que là il ya eu un petit dommage et souvent vous avez un coût des réparations estimés si c'est dans la devise de votre pays mais voilà en tout cas n'hésitez pas à profiter du lien en description pour avoir 20% de réduction sur un nouveau rapport sur directement car vertical si le rapport ne vous convient pas vous pouvez demander un remboursement ou avoir directement un crédit sur un autre rapport et n'hésitez pas l'avantage comparé à istovec c'est que là si votre véhicule vient de l'étranger vous allez voir ici parce que regardez là la pologne tout ça donc voilà donc c'est l'avantage face à istovec du coup n'hésitez pas et ça coûte pas très très cher et vraiment ça peut vous sauver une vente et même ça peut vous aider à vendre votre véhicule les amis en tout cas tous les liens sont dans la description alors bon j'aime mais là ça va faire une interview premier interview à léo je suis dans la vente de cocaïne salut les amis c'est lui j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on se trouve une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on va tester le 65 après réparation voilà on se retrouve dans le studio c'est le kidnapping ouais c'est le kidnapping à prendre des à ouvrir une maison classe on va leur faire ça ils vont ken à l'intérieur les amis nouvelle vidéo en compagnie de lucan n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu il en peut plus derrière la caméra regardez que je vous le film là ça y est nouveau business 2023 et un peu plus du business plan là en plein milieu d'un champ on est bien à personne qui nous verra franchement je comprends pas pourquoi il ne valide pas la business plan en tout cas les amis le 65 il est refait si on parle sérieusement et donc on va directement aller voir les pièces vas-y vas-y attend encore quelques titres on peut profiter de sortir par là il ya des sorties de partout ici n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à chaîne youtube allez c'est une nouvelle année 2023 pouces bleus et qu'est ce qu'on pourrait faire 2023 pouces bleus j'achète un 2,5 allez au moins maintenant c'est rapide on rigole plus a eu un prix mode d'activité à l'année sort de la grille pour se faire plaisir c'est le troisième ou mes amis ouais est ici présentement alors niveau des modifications moi ce qui me reste à faire dessus c'est le clip qui de plastique et le kit déco parce que moi j'ai envie de faire un truc tout neuf mais sinon niveau mécanique lucas bah vas-y explique nous les pièces qu'on avait déballé sur la sur la vidéo tout a été monté déjà on a changé le filtre à air filtre à changer tout neuf douine tout neuf dans la les plaquettes mais il ya toujours pas trop il ya toujours pas de frais il ya un petit souci on va faire son sondage à la communauté ouais ceux qui savent purger les freins de 65 arrière s'il vous plaît aidez nous comment on fait pas ce qu'un impossible c'est impossible alors qu'il y passe du temps à web un coup et du coup voilà comment purge un frein de 65 sx sinon qu'est ce qui a été fait l'embrayage l'embrayage ouais donc voilà après on avait fait le guidon et au final le guidon ça allait pas voilà le tirage ça allait pas donc soit changé le tirage soit reprend un guidon comme ça mais je pense qu'on faudra trouver un gros tirage voilà exactement qu'est ce qui était fait d'un test qui était fait d'autres je m'en souviens même plus ouais le piston quand tu l'as très bon état donc c'est pour ça qu'il peut être donc c'est pour ça qui a pas été fait elle sera fait pour la revente on a mis des ressorts ça fuit plus je crois oui j'allais chanter une joint un tourique aussi joie un torique ressort tous les joints refait voilà pour le nettoyer voilà kitchen fallait pas le changer c'était bon peut-être un petit pneu arrière bientôt et voilà toute façon on va le voir dans le test aujourd'hui donc là aujourd'hui normalement les vitesses passe ouais on peut pousser la mécanique en arrière pas de frais arrière votre produit mais fera avant donc c'est bon puis voilà le plein l'huile la vidange a été fait ouais alors l'huile elle était bien était bonne à l'intérieur le fallait la faire quoi c'était l'entretien voilà donc la liquide de refroidissement les liquides ont été refaites peut-être plus tard faire une bougie à une bougie oui on avait oublié mais sinon voilà ça démarre ça roule très bien voilà des marocards regarde je te laisse te filmer je te laisse te filmer normalement ça démarre oh punaise la carrosserie c'est pas grave moi ça part voilà il s'est chauffé elle a rien à monter là ouais je l'avais vu on va laisser chauffer je vais mettre la GoPro pour le test que vous avez vu il part direct ça change d'avoir un embrayage je vais m'équiper on va faire un petit peu des petites montées sur le terrain et on la laisse chauffer tu peux la mettre sur le côté maintenant à la place du coup voilà je m'équipe vous montrer les amis regardez ce que j'ai eu à noël elle est où elle est là regardez les amis ce que j'ai eu à noël la petite GoPro la petite GoPro 11 donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire je m'équipe on se retrouve directement sur le terrain c'est parti bon du coup les amis normalement maintenant on est bon on a ce qu'il faut tac hop la braille est en train de chauffer elle est réglée au quart elle est chaude on va faire un petit tour faut pas qu'on oublie on a doué c'est un petit peu gras aujourd'hui les amis on va rouler si on va faire un petit tour de reconnaissance on va voir comment ça marche maintenant qu'il ya un maintenant qu'il ya un embrayage oh par contre moi ça va être la guerre je pense qu'il ya du monde qui a roulé entre deux on glisse tellement du coup on va aller faire un petit tour de reconnaissance toujours aussi compliqué de rouler avec ça il faut pas oublier qu'il n'y a pas de frein ça c'est relou vraiment cette histoire de frein fait c'est histoire de purge j'aimerais bien quand même aller essayer à aller essayer de faire un aller là bon par contre du coup pas de frein arrière ça va être un petit peu drôle on va essayer comme ça hop voilà juste envie d'aller tester la puissance quand même c'est chiant ce petit point mort là il y a du oh il y a du verre ah non mais attend mais sans frein mais sans frein mais mais on va se flinguer sans frein on peut pas on peut prendre des vitesses mais on peut pas freiner ah ouais vraiment pas de frein avant il n'y a même pas genre un chouïa de frein bon maintenant qu'il y a déjà un embrayage ça va faut juste régler ce problème de frein ça va ça monte tout hein mais du coup ce qui est chiant c'est qu'on peut pas faire de la vitesse ah ouais non ça freine que dalle on va quand même essayer de faire le tour du circuit le tour classique hop on passe par là hop allez voilà bon en tout cas maintenant au moins on voit quelle marque bon avec un frein ça sera largement mieux sinon bah le bruit du temps c'est quand même agréable ah mais sans frein c'est tellement chiant du coup attend j'ai perdu mon chemin hop là on va essayer ah mais c'est la montée que j'ai envie d'essayer de faire bon moi je vais essayer de faire la montée c'est horrible sans frein arrière tu peux pas prendre de vitesse c'est horrible ça s'entend bon ça monte hein ce qui est normal tu vois ah voilà la grippe oh par contre le frein arrière oh ah non c'est dangereux ah il n'y a pas de rage il faut aller tout droit là c'est chiant faut vraiment faire quelque chose ah je suis trempé oh je sais où celui-là il était peut-être ah oui mais t'as pris la flaque d'eau ouais genre j'arrivais trop vite et vu qu'il n'y a pas le frein arrière j'ai pas pour faire un tournant bon du coup qu'est-ce que t'en penses là faut qu'on lui fasse son frein arrière frein arrière parce que sinon c'est impossible de rouler bah je sais plus où elle m'a levé bah ouais en fait il faut le frein arrière bon bah voilà en tout cas les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires du 125 si vous avez des petites idées avant qu'ils repartent sur le marché mais voilà en tout cas nous on va régler le problème de frein on va vous faire 2-3 vidéos avec et ça sera bon et en tout cas ouais et on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée très bon après midi salut les mecs ciao bisous au revoir en punaise il va garder son travail j'avais dit qu'il démarrer après le réparage il pouvait garder son boulot son bénévolat quoi je vais ralentir avec le frein je vais remonter c'est ce qui fait pour me frein ah nickel ça fait choper ça fait choper ça fait choper l'autre d'ailleurs